Hey, rebonjour tout le monde. Je veux dire que je n'ai pas de misère à trouver mes sujets pour faire mes chroniques, mes capsules sur TikTok. Est-ce qu'il y en a des niaisers qui se disent sur TikTok? Encore un autre hier que j'ai vu une image passée disant que c'est les courageux qui décident de se battre, puis ceux qui décident de ne pas se battre, mais c'est des faibles, comme si la fuite appartenait aux faibles. Allez dire ça à la gazelle qui voit un lion qui s'en vient, ou un tigre, ou un animal quelconque, allez dire qu'il faut qu'il se batte lui. Si demain matin tu prends une tiquette, puis tu le sais que le flic s'est trompé, c'est-tu juste les faibles qui vont décider, « Regarde comment ça me coûte mon tiquette, finalement, je vais perdre plus d'argent à aller le fighter que si je le paye et que je ferme ma boîte. » C'est quoi? T'es un faible parce que tu résonnes avec ton cerveau, puis tu prends des décisions sages? C'est quoi l'idée de dire qu'il faut prendre les choses au premier degré? Il ne faut pas toujours prendre les choses au premier degré et dire que ça prend du courage pour se battre. C'est vrai, mais ça insinue que ça n'en prend pas pour choisir de ne pas se battre. C'est faux. Donc prenons les choses au deuxième et au troisième degré, des fois. Ne prenez pas les choses telles quelles. Ce n'est pas vrai que de choisir ses combats, c'est une manifestation d'une faiblesse. Au contraire, c'est une manifestation d'intelligence et du courage d'assumer ses choix. Bonne réflexion.